... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un camion de l'armée libanaise, la cible d'une attaque près d'Arsal. Deux soldats ont été tués, trois autres ont été blessés. La troupe a envoyé des renforts sur place, a effectué des perquisitions. Un Libanais et deux Syriens ont été arrêtés. Derrick Plambly au Grand Serail, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban, a rencontré le Premier ministre Salaham au cœur des discussions. La réunion ministérielle à l'ONU consacrée au Liban, c'est la semaine prochaine. La France frappe l'organisation Etat islamique. Il s'agit des premières aides contre les positions d'organisation terroriste en Irak. Un dépôt de munitions a été entièrement détruit, selon l'Elysée. Et puis ces images de l'ouverture de la vente de l'iPhone 6 à travers le monde, ce vendredi, de New York à Tokyo, en passant par Sydney et Berlin, ont fait la queue devant les Apple Store. Un camion de l'armée libanaise a été la cible d'une attaque à Ersal dans la Bécasse vendredi. Deux soldats ont été tués, trois autres ont été blessés. La charge explosive placée sur le bas-côté de la route reliant à Msaïda et Wadi Hmaïdeh a explosé au passage du camion. Quelques heures après l'attaque, la troupe a envoyé des renforts à Ersal et effectué des perquisitions dans cette région frontalière de la Syrie. Au moins trois personnes, dont un Libanais et deux Syriens, ont été arrêtés pour terrorisme. Le Premier ministre Talam Salam a dénoncé cet attentat et a souligné la nécessité d'être vigilants et prêts à combattre les groupes takfiristes. Début août, des combats ont opposé à Ersal l'armée à des groupes djihadistes, faisant des dizaines de morts, dont une vingtaine de soldats. Depuis la fin des combats, plusieurs accrochages ont eu lieu entre l'armée et des assaillants islamistes. 28 soldats et policiers sont en outre toujours portés disparus et otages des islamistes qui menacent d'exécuter un troisième militaire. Je vous disais en titre, Déric Plambly au Grand Serail, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban, s'est entretenu avec le chef du gouvernement, Talam Salam. Les deux hommes ont évoqué les derniers développements au Liban et dans la région, mais il a surtout été question des préparatifs en vue de la réunion ministérielle à l'ONU consacrée au Liban, une initiative du chef des Nations Unies, Ban Ki-moon, une réunion internationale qui se déroulera la semaine prochaine à New York en marche de l'Assemblée Générale de l'ONU et qui sera axée sur l'aide internationale au Liban et à son armée. L'Elysée a annoncé ce vendredi que les avions Rafale de l'armée française ont mené leur première aide aérienne contre les positions de l'organisation Etat islamique dans le nord-est de l'Irak. Un dépôt logistique probablement de munitions du groupe Etat islamique a été entièrement détruit, toujours selon la présidence française. On écoute François Hollande. Hier, j'ai annoncé que la France avait répondu aux demandes des autorités irakiennes et avait donc organisé un appui aérien pour porter des coups à l'organisation terroriste qui occupe une partie du territoire en Irak et que l'on appelle DASH. Ce matin, à 9h40, conformément aux ordres que j'avais donnés, des avions Rafale ont pilonné un objectif et l'ont entièrement détruit. Cet objectif se situait au nord-est de l'Irak et était essentiellement un dépôt logistique qui servait à monter des opérations. D'autres actions auront lieu dans les prochains jours, avec le même but, affaiblir cette organisation terroriste et venir en appui des autorités irakiennes, c'est-à-dire des soldats irakiens et des pêches mergades du Kurdistan irakien. En aucun cas, il n'y a de troupes françaises au sol. Il s'agit seulement d'avions qui, en liaison avec les autorités irakiennes, en coordination avec nos alliés, permettent d'affaiblir l'organisation terroriste. Toujours en Irak, au moins 22 personnes sont mortes ce vendredi dans 4 attentats à Bagdad. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 8 morts et plus de 20 blessés dans le quartier à majorité chiite de Karda. Alors que l'explosion d'une bombe dans le quartier de Baïa a tué 4 personnes et blessé au moins 11 autres. Au sud de la capitale irakienne, une autre voiture piégée qui a explosé près d'un marché a coûté la vie à au moins 2 personnes. Le dépouillement est terminé en Écosse. Les adversaires de l'indépendance l'ont emporté. Le non a recueilli 55,3% des voix contre 44,70% pour le oui. L'Écosse restera donc au sein du Royaume-Uni. Le Premier ministre écossais Alex Salman, de chef de file des indépendantistes, a reconnu sa défaite ce vendredi matin à Édimbourg. Dans le reste du Royaume-Uni, c'est le soulagement. Et en signe d'apaisement, le Premier ministre britannique David Cameron a lancé un appel au rassemblement de tous dans le pays et a promis de nouveaux pouvoirs aux quatre nations. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré l'épidémie Ebola menace pour la paix et la sécurité internationale. Le consensus sur la résolution onusienne est historiquement large. 134 pays ont voté pour cette résolution. Au-delà des mots, l'ONU va déployer une mission spéciale en Afrique de l'Ouest contre Ebola sur le modèle des casques bleus pour distribuer l'aide et participer à la construction des hôpitaux de campagne au Libéria, en Guinée ou en Sierra Leone. La Sierra Leone, un des trois pays africains frappés de plein fouet par Ebola, a décidé d'un confinement national durant trois jours. Le virus a déjà fait 562 morts dans ce pays sur les 1673 cas recensés. Depuis minuit, 6 millions de personnes ont donc interdiction de quitter leur domicile. Les habitants ne sont autorisés à sortir qu'une fois par jour à 18h pour se ravitailler en eau et pour se rendre à l'église ou à la mosquée. Le but de cette mesure exceptionnelle est de faciliter la détection de malades qui pourraient être cachés par leur famille. Une volontaire française de médecins sans frontières contaminée par Ebola est rentrée en France cette nuit. Un avion médicalisé ramenant la patiente d'Afrique de l'Ouest a atterri vers 1h30 du matin à l'aéroport militaire de Villacoublet, près de Paris. Cette femme infectée alors qu'elle était en mission au Libéria depuis plusieurs semaines est le premier cas connu de contamination d'un citoyen français depuis le début de l'épidémie. La France a décidé d'autoriser à titre exceptionnel trois médicaments expérimentaux pour le traitement d'Ebola afin de prendre en charge l'infirmière française contaminée. Une annonce de la ministre de la Santé Marisol Touraine ce vendredi matin sur RTL. Oui, elle est arrivée à 1h30 ce matin. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital Bégin dans des conditions de sécurité absolue, d'isolement. Elle a été immédiatement prise en charge et elle est actuellement installée dans une chambre de confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec les autres salles de l'hôpital. Un personnel dédié lui est affecté qui évidemment prend toutes les protections, toutes les mesures de précaution nécessaires pour la soigner. Elle est maintenant dans cette pièce, elle reçoit des traitements. Elle a reçu dès son transfert un traitement expérimental et elle est donc aujourd'hui soignée dans les meilleures conditions possibles. De la pause, les négociations sur le dossier nucléaire iranien reprennent à New York. Retour sur le plateau de l'info, le ciel ne semble pas se dégager pour Air France. Les pilotes et la direction sont toujours embourbés dans le conflit et la journée de samedi, sixième jour de conflit, s'annonce encore compliquée pour les passagers. La compagnie prévoit d'assurer 45% des vols pour le premier jour du week-end avec un taux de gréviste toujours estimé à 60%. Des chiffres qui n'évoluent pas alors que d'ores et déjà la grève des pilotes est la plus longue depuis 1998. Les clients ayant réservé un vol d'ici au 22 septembre sont à nouveau invités à reporter leur voyage ou changer leur billet sans frais. La grève pourrait se prolonger au-delà de lundi, samedi. Le syndicat national des pilotes de ligne annoncera si ses adhérents décident de reconduire le mouvement après un référendum auquel ont déjà participé 70% des pilotes. Ni les propositions de la direction, ni les appels à cesser la grève, notamment du Premier ministre Manuel Valls, n'ont entamé la détermination de pilotes opposés aux conditions de développement de la low cost du groupe Transavia. Et puis, ces images tournées ce matin à parier à l'occasion de l'ouverture de la vente de l'iPhone 6 à l'Apple Store d'Opera. Chaque sortie d'iPhone est un événement et la queue était au rendez-vous. Pour mettre la main sur un iPhone 6 ou 6 Plus, certains étaient là depuis trois jours. Présentés officiellement au début du mois, ces deux smartphones ont pour particularité d'être les plus grands jamais produits par Apple. Ce vendredi, de New York à Tokyo, en passant par Sydney et même à Berlin, ont fait aussi la queue devant les Apple Store. Le premier client à avoir emporté l'iPhone 6 chez lui serait un jeune Australien. Interviewé par une télévision locale, il s'est empressé de déballer le téléphone devant les caméras pour mieux le faire tomber par terre. Avec un tarif d'entrée de gamme à 709 euros, mieux vaut être prudent. Et en bref, dans le reste de l'actualité d'Iran, et les grandes puissances arriveront-elles à s'entendre sur le nucléaire ? Les négociations doivent reprendre aujourd'hui à New York, mais à la veille de la rencontre, Washington a appelé Téhéran à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA enquête sur le programme nucléaire iranien, mais des inquiétudes persistent sur la possibilité d'immension militaire du programme. Alibaba va faire une entrée fracassante à Wall Street aujourd'hui. Le géant chinois de la distribution en ligne va devenir la plus grosse opération boursière de l'histoire, après avoir levé un peu plus de 25 millions de milliards de dollars. Alibaba va désormais peser 168 milliards de dollars en bourse. La compagnie a arrêté à 68 dollars le prix unitaire de son action. Cette hybride d'Amazon, eBay et PayPal a été créée par l'ancien professeur d'anglais, et Jack Ma, il y a 15 ans, avec 60 000 dollars. Plus de 400 personnes évacuées de chez elle, c'est le résultat des inondations causées par des pluies diluviennes ces derniers jours en Serbie. L'état d'urgence a été décrété dans trois villages dans l'Est. Des inondations terribles en mai avaient coûté la vie à 57 personnes dans le pays. Rolls-Royce le dit sans détour, c'est la plus grosse commande de toute l'histoire de la marque. Cette folie est l'œuvre d'un milliardaire chinois, Stéphane Hang. Mardi, il a acheté d'un coup 30 Rolls-Royce Fantôme, customisés pour un total de 20 millions de dollars. Stéphane Hang est un passionné d'automobiles. Il possède déjà une Fantôme blanche et or, une Ferrari blanche, une Lamborghini, Aventador, Orange et plusieurs Bentley. La plupart d'entre elles sont couvertes de diamants. Mais ses 30 nouveaux jouets ne sont pas pour lui. Il les réserve en effet aux futurs clients du casino Lui 13 qui est en train de se construire à Macau et qui ouvrira ses portes en 2016. On pourra notamment y dormir dans une suite à 100 000 dollars. Hang est né riche. Son père a fait fortune dans l'immobilier. Il a étudié la médecine à l'Université de Californie du Sud, possède un MBA de Columbia et a travaillé pour la banque Merrill Lynch avant de rentrer à Hong Kong pour y développer ses affaires. Ils ont emporté leur amour jusque dans la tombe. Deux squelettes, vieux de 700 ans, ont été découverts dans une chapelle de Leyshire en Angleterre. Détail adorable, ils se tenaient la main. Ce sont des bénévoles de la région qui ont fait cette trouvaille sur le site datant du XIVe siècle. Les archéologues se demandent pourquoi ce couple a été enterré dans une chapelle au lieu de l'église locale. Ils estiment que l'endroit devait être un lieu de pèlerinage. Ils pensent également qu'un enterrement dans l'église a pu leur être interdit parce qu'ils étaient des criminels, des étrangers ou des malades. Neuf autres corps ont été découverts, non loin de ce couple visiblement très amoureux. Deux squelettes, donc vieux de 700 ans. C'est ainsi que se referme cette édition. Ils ont tout de suite le rappel des titres. Un camion de l'armée libanaise, la cible d'une attaque près d'Arsal. Deux soldats ont été tués, trois autres ont été blessés. La troupe a envoyé des renforts sur place et effectué des perquisitions. Un Libanais et deux Syriens ont été arrêtés. Derrick Plombly, au Grand Serail, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban, a rencontré le Premier ministre, au cœur des discussions, la réunion ministérielle à l'ONU consacrée au Liban. C'est la semaine prochaine. La France frappe l'organisation État islamique. Il s'agit des premières raids contre les positions de l'organisation terroriste en Irak. Un dépôt de munitions a été entièrement détruit, selon l'Elysée. Et puis, ces images de l'ouverture de la vente de l'iPhone 6 à travers le monde. Ce vendredi, de New York à Tokyo, en passant par Sydney et même à Berlin, ont fait la queue devant les Apple Store. Voilà, pour l'iPhone 6. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, hors de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada